Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 7 de la hotline de l'immobilier. Bonjour Julie Escalier. Bonjour David. Vous êtes la directrice de l'agence Julie Immobilier, une agence à Avignon, une agence à Graveson et des questions que vous nous avez posées sur la page Facebook et également directement à l'agence. L'idée c'est de démystifier encore une fois le métier d'agent immobilier et puis les actions que vous pouvez faire. Émilie Fouquet est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour David. Vous êtes l'une des collaboratrices de l'agence. On va faire cette pédagogie, elle est nécessaire. Il y a eu pas mal de questions là-dessus Julie. Il y a des questions qui sont récurrentes dans notre métier. Aujourd'hui on a décidé avec Émilie de vous parler du dépôt de garantie. Émilie, le dépôt de garantie c'est quoi ? Alors le dépôt de garantie c'est un accompte qui est versé par le futur acquéreur à la suite d'un avant-contrat. Il sert de preuve de bonne foi entre l'acheteur et le vendeur. Un en immobilisant son bien et l'autre une somme d'argent en attendant la signature de l'acte final. C'est quoi le montant d'un dépôt de garantie ? Alors le dépôt de garantie est calculé en pourcentage et c'est entre 5 et 10% du prix de vente. Mais dans les faits on est sur du 5% de manière générale. Émilie, il est obligatoire ou pas ce dépôt de garantie ? Alors non, il n'existe aucune obligation de verser ce dépôt de garantie. C'est de la négociation entre le vendeur et l'acquéreur. Si je comprends bien, cette somme elle est bloquée. Mais si l'acquéreur n'a pas réussi à avoir son prêt ou son permis de construire, en toute bonne foi, qu'est-ce qui se passe ? Alors cette somme, même bloquée, peut être restituée à l'acheteur dans le cadre de la non-résiliation d'une clause suspensive comme le refus de prêt ou de permis de construire. Et puis il y a aussi le cas où l'acquéreur ne respecte pas ses engagements ? Si l'acquéreur ne respecte pas ses engagements, donc on parle des conditions suspensives, si les conditions suspensives ne sont pas réalisées et qu'il y a litige parce que le vendeur trouve que l'acquéreur n'a pas fait les démarches de bonne foi, c'est-à-dire pas demander son prêt ou des choses comme ça, le vendeur va demander qu'on l'indemnise en fait de l'immobilisation de son bien. Le notaire bloque donc cette somme dépôt de garantie sur le compte et c'est ensuite le juge qui déterminera si cette somme est restituée à la haute vendeur ou à l'acquéreur. Merci beaucoup à toutes les deux, merci beaucoup Émilie Fouquet, merci Julie Escalier, à bientôt. A bientôt, merci David, merci Émilie. Merci, à bientôt. Pensez à nous laisser toutes vos réactions, vos messages, vos questions sur la page Facebook de l'agence Julie Immobilier. On y répondra dans une prochaine hotline de l'IMO, à bientôt.